Le thème sur lequel s'en centre ma communication est la nécessité de l'identité, nécessité de la subjectivité, note phénoménologique, à partir de Saul Kripke. Donc le niveau sur lequel je me tiendrai sera un niveau très élémentaire, celui de l'analyse des noms propres, et donc de la relation entre l'identité et les noms propres. Donc, qu'est-ce que c'est l'identité et quels sont les critères de l'identité à partir des noms propres. Le but de mon intervention est double, analyser les thèses majeures de Kripke sur l'identité, sur la relation entre l'identité et la nécessité. Deuxièmement, poser une question tout à fait décisive pour l'identité et la subjectivité, à savoir si la coïncidence matérielle, physique et spatio-temporelle peut être considérée un critère d'identité adéquat. Cela nous conduira enfin à traiter des relations entre l'identité et la répétition, et donc à chercher à dire quelque chose, à penser. Je voudrais avancer un peu cette idée paradoxale d'une identité qui se multiplie. En 1972, quand Kripke publie Naming and Necessity, issu d'un cours de trois leçons tenu à l'université de Princeton en janvier 1970, dans la philosophie analytique américaine est très répandue l'idée selon laquelle l'identité n'est pas une relation nécessaire ou bien essentielle, et donc qu'elle n'a pas vraiment une place de premier plan dans l'enquête philosophique. En s'opposant à cette vue, en élaborant une nouvelle théorie des noms propres, Kripke a affirmé la nécessité de la relation d'identité en la reportant au centre du débat philosophique est en soulignant l'importance de certains thèmes métaphysiques classiques, à savoir le rapport entre nécessaire et a priori, les rapports entre l'esprit et le corps, la question de l'origine des objets matériels, la distinction entre attributs essentiels et attributs contingents, le rapport entre l'identité et la coïncidence matérielle. Il faut d'abord comprendre l'exacte portée des positions de Kripke. Sur la question de la nécessité de l'identité à partir de l'analyse des noms propres, il y a eu un important débat en 1962 entre Ruth Barkan-Marcus et Willard Quine que Kripke, dans la deuxième leçon de Naming a Necessity, résume de la manière suivante. Je cite. « Je reviens maintenant au cas plus terre-à-terre des noms propres, qui est lui-même déjà bien suffisamment mystérieux. Il y a une controverse à ce sujet entre Quine et Ruth Barkan-Marcus. Ruth Barkan-Marcus dit que les identités entre les noms sont nécessaires. Si quelqu'un pense que Cicéron est Marcus Tullius, et utilise Cicéron et Marcus Tullius en tant que nom, il ne peut pas ne pas considérer que l'objet de sa croyance est une vérité nécessaire. Ruth Barkan-Marcus emploie pour qualifier les noms l'expression « simple étiquette ». Quine lui répond de la manière suivante. « On peut, par une belle soirée, étiqueter la planète Vénus avec le nom propre Esperus, puis, à notre jour, avant le lever du soleil, on peut de nouveau étiqueter la même planète avec le nom propre Phosphorus. Si nous découvrons que nous avons étiqueté deux fois la même planète, nous faisons une découverte empirique. Et cela n'a rien à voir avec le fait que nous aurions utilisé les noms propres comme des descriptions. Quine a raison de dire que, lorsque nous avons découvert que nous avions étiqueté la même planète deux fois, nous avons fait une découverte empirique. Quine, écrit Kripke, donne un autre exemple dans un autre livre. La même montagne, vue du Népal et du Tibet, ou quelque chose comme ça, s'appelle Mont Everest lorsqu'elle est vue d'un côté et elle est censée s'appeler Gauri Sanker vue de l'autre côté. Découvrir que Gauri Sanker est Everest peut constituer une découverte empirique. Fin de citation. Donc, Barkan Marcus a été une des plus importantes figures de la philosophie analytique au XXe siècle et spécifiquement dans le contexte théorique de la sémantique des mondes possibles et de l'étude de la logique modale. La sémantique des mondes possibles entreprend la construction d'une sémantique formelle pour les systèmes de logique modale. Celle-ci se présente comme l'analyse des inférences dont la validité relève uniquement du sens des connecteurs, des quantificateurs et des expressions modales, le nécessaire et le possible. Or, l'idée qui fonde toute la sémantique des mondes possibles, dont les développements majeurs ont été réalisés par Kripke, Itinka et Montaigne dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est que les conditions de vérité d'un énoncé, ce sont les mondes possibles dans lesquels l'énoncé en question est vrai. Cette idée représente une intéressante évolution d'un des nœuds centraux du Tractatus de Wittgenstein, c'est-à-dire la proposition 4.0.2.4, pour laquelle comprendre une proposition signifie savoir comment devrait être le monde si une telle proposition était vraie. Bien que Wittgenstein ne parle pas explicitement de conditions de vérité, un tel principe contient en lui-même le concept de monde possible et d'une sémantique basée sur la variation des mondes possibles. En identifiant les conditions de vérité d'un énoncé avec les mondes possibles dans lesquelles l'énoncé en question est vrai, la sémantique des mondes possibles définit les concepts d'extension et d'intention. C'est Carnap, le premier, qui a fait cette distinction dans son ouvrage pionnier, Meaning and Necessity, de 1947. L'extension d'un énoncé, c'est sa valeur de vérité. Il n'y a que deux valeurs de vérité, le vrai et le faux. L'extension d'un prédicat, c'est l'ensemble des choses qui correspondent à ce prédicat. Par exemple, pour le prédicat rouge, c'est l'ensemble des choses rouges dans un certain monde, dans une certaine situation. L'extension d'une expression singulière, telle que les descriptions définies ou les noms propres, c'est l'objet qui est désigné par ce terme. Le concept d'intention est très différent. En effet, l'intention d'un énoncé n'est pas sa valeur de vérité, mais la fonction, dans un sens mathématique, qui va des mondes possibles aux valeurs de vérité, et donc qui associe la valeur de vérité vraie au monde dans lequel l'énoncé en question est vrai et faux au monde dans lequel l'énoncé en question est faux. Mais si cela est l'intention des énoncés, qu'est-ce que l'intention des prédicats et des termes singuliers ? Si nous prenons en considération le prédicat « être un chien », son intention, nous dit Carnap, est la fonction qui associe à un monde possible l'extension du prédicat, à savoir tous les chiens qui existent dans ce monde-là. Bien évidemment, l'extension du prédicat se transforme de monde à monde. Le « être un chien » se transforme sur la base de la variation des mondes possibles. Nous pouvons imaginer sans contradiction un monde où les chiens ont des ailes et volent dans le ciel. Et les descriptions et les noms propres ? Si nous affirmons en suivant la thèse classique de Frege que les descriptions définies sont des termes qui désignent des individus, nous devons admettre que l'intention d'une description définie, c'est toujours la fonction qui associe à chaque monde possible l'individu qui, dans ce monde-là, possède de façon univoque les qualités énoncées dans la description, à savoir l'extension de la description. Considérons donc la description suivante, l'écrivain qui a gagné le prix Nobel en 1981, son extension dans notre monde est Elias Canetti, mais les choses auraient pu aller autrement et dans un autre monde possible, auraient pu être, par exemple, Borges, l'écrivain qui a gagné le prix Nobel en 1981. En outre, il y a aussi des mondes où le vainqueur du prix Nobel en 1981 n'existe pas et l'extension de notre description serait nulle. Le concept des fonctions est repris donc de la logique mathématique. Frege pensait que les fonctions étaient des objets, mais dué d'un statut ontologique très précis. Ce concept technique a donc un rôle dynamisant et relationnel dans ce genre de sémantique, un rôle qui permet l'utilisation des mondes possibles et de leurs variations par rapport au concept de cette sémantique. Pour les noms propres, la question est bien plus compliquée. En suivant Frege, chaque nom est l'abréviation ou le synonyme d'une description définie. Par conséquent, l'extension et l'intention sont les mêmes que celles de la description correspondante. Le signe, le sens des noms propres, est toujours exprimable par le biais d'une description définie. Aristote, c'est le maître d'Alexandre. Selon l'approche descriptiviste attribuée à Frege et à Russell, même s'il y a entre les deux de grandes différences, l'intention d'un nom peut être identifiée avec celle d'une certaine description définie. La fonction, nous l'avons vu, qui associe un monde possible avec l'objet qui, dans ce monde-là, satisfait les conditions contenues dans la description. Et cela, pour tous les mondes possibles. Néanmoins, les choses ne sont pas si simples. Comme Barca Marcus a remarqué, l'intention des noms propres ne fonctionne pas du tout comme celle des descriptions définies. Si nous en prenons en considération les deux énoncés suivants, Aristote a été le maître d'Alexandre, deuxième énoncé, le maître d'Alexandre a été le maître d'Alexandre, la théorie descriptiviste nous dit que les deux énoncés sont équivalentes. Or, le deuxième énoncé, le maître d'Alexandre a été le maître d'Alexandre, est un énoncé analytique et il exprime une vérité nécessaire. Par conséquent, si le premier énoncé, Aristote a été le maître d'Alexandre, est équivalente à le deuxième énoncé, nous devons en déduire que le premier est aussi une vérité analytique nécessaire. Mais une telle conclusion est fausse. Aristote a été le maître d'Alexandre, exprime une vérité contingente, empirique. Aristote aurait pu ne pas s'intéresser à la pédagogie. Il n'y a aucune contradiction dans un monde possible où Aristote n'est pas un philosophe ni le maître d'Alexandre. Aristote aurait pu ne posséder aucune des qualités que nous lui attribuons habituellement, s'il est néant si Aristote ne peut pas être le synonyme d'une seule description définie ni d'un ensemble de descriptions définies. Les descriptivistes n'ont pas compris un aspect fondamental. Tandis que les descriptions définies peuvent se référer à des individus différents dans des mondes possibles différents, au contraire, les noms propres dénotent toujours le même individu dans tous les mondes possibles. Nous utilisons Aristote pour dénoter toujours Aristote à un certain individu, soit quand nous parlons du monde réel, soit quand nous parlons d'un monde possible. Et cela, indépendamment du fait que le nom Aristote soit utilisé pour dénoter un autre individu que celui que nous dénotons par Aristote. Les noms propres constituent donc, pour utiliser une expression de Barkan Marcus, « A long finger of ostentium », une référence directe aux choses. Or, sur la base d'une telle théorie des noms propres, Barkan Marcus soutient la nécessité des énoncés d'identité formés par des noms propres. Dans la relation d'identité formalisée par le signe « égal », si on place aux extrêmes de cette relation des noms propres, il se trouve que cette relation est une relation nécessairement vraie ou nécessairement fausse, car les noms propres se réfèrent toujours au même individu dans tous les mondes possibles. En effet, si nous disons que N égale M, où N et M sont des noms propres, si nous disons que N égale M est un énoncé vrai, nous devons admettre que, premièrement, N et M désignent le même individu dans le monde réel, et deuxièmement, qu'ils désignent le même individu dans tous les mondes possibles, car chaque nom désigne dans les mondes possibles ce qu'il désigne dans le monde réel. Nous devons dire la même chose si N égale M est faux. S'il est faux, il sera nécessairement faux. Or, le passage des noms à l'identité, cependant, est très problématique. Prenons en considération le célèbre exemple de Quine. Nous avons deux énoncés, avec toujours des noms propres, « Phosphorus » et « Esperus », « Esperus » et « Esperus ». Quine reprend et renverse l'argument de Barkan-Marcus. Si le premier des énoncés, « Phosphorus » et « Esperus » est une identité vraie, car les deux expressions désignent la même chose, pourtant, elle n'est pas une identité logiquement nécessaire, telle que le deuxième énoncé, « Esperus » et « Esperus ». En effet, « Esperus » a une propriété que « Phosphorus » n'a pas, celle proprement d'être nécessairement identique à « Esperus ». n'ayant pas les mêmes propriétés en vertu du principe de l'indécernibilité des identiques, nous avons deux individus différents. Et donc, le troisième énoncé, « Phosphorus » et « Esperus », est un énoncé faux. En outre, même si nous admettons que les noms propres ne sont que des étiquettes, et donc ils font directement référence aux choses qu'ils désignent, cela ne veut pas dire que les identités formées par les noms propres soient des vérités analytiques, a priori et par conséquent nécessaires. L'identité « Phosphorus » et « Esperus » est une identité, est une vérité empirique. C'est un énoncé vrai, mais non pas nécessairement vrai. La vérité de « Phosphorus » et « Esperus » peut être établie uniquement par le biais de l'expérience, et pas a priori. Donc, elle ne peut pas être nécessaire, même si elle est formée par des noms propres. Notre expérience aurait pu être très différente, en démentant cet énoncé « Phosphorus » et « Esperus ». La réponse de Kripke à Barkan Marcus et à Quine touche deux points fondamentaux. La conception des mondes possibles, et donc la manière dont nous utilisons notre langage et dont nous lions ce langage à notre connaissance. Mais avant ces deux éclaircissements, Kripke fixe une distinction essentielle à propos des notions de « a priori » et de « nécessité ». Cette distinction se trouve au centre du parcours de « naming et nécessité ». Pour Kripke, il faut d'abord réorienter les termes de la question. Cela veut dire qu'il faut abandonner une confusion très enracinée dans l'histoire de la philosophie. La confusion entre le nécessaire et l'a priori. Une vérité nécessaire est une vérité qui est vraie dans tous les mondes possibles, tandis qu'une vérité a priori est une vérité qui peut être connue indépendamment de l'expérience. La première est un concept métaphysique, la seconde est un concept épistémique. Ces deux vérités n'ont pas la même extension. Ce qui est nécessaire n'est pas forcément a priori. Et ce qui est a priori n'est pas forcément nécessaire. Ce n'est pas parce que « phosphorus et esperus » est un énoncé qui ne peut être connu qu'à travers l'expérience que « phosphorus et esperus » est accidentel, non nécessaire. Je voudrais citer le passage qui introduit cette distinction fondamentale. Je cite « La nécessité qui m'intéresse ici, c'est une notion qui ressortit non à la théorie de la connaissance, mais à la métaphysique, en un sens, j'espère, non péjoratif. Nous demandons si quelque chose pourrait avoir été vrai ou pourrait avoir été faux. Si quelque chose est faux, il est évident que ce n'est pas nécessairement vrai. Si quelque chose est vrai, aurait-il pu en être autrement ? Le monde aurait-il pu, sous cet aspect, être différent de ce qu'il est ? Si la réponse est non, alors ce fait concernant le monde est nécessaire. Si la réponse est oui, il est contingent. Ceci n'a rien à voir avec la connaissance qu'à quelqu'un de quelque chose. Qu'on dise que tout ce qui est a priori est nécessaire ou que tout ce qui est nécessaire est a priori, dans les deux cas, il s'agit d'une thèse philosophique et non d'une évidence définitionnelle, d'une équivalence définitionnelle évidente. Les deux concepts sont peut-être vagues, c'est un autre problème. En tout cas, ils ont trait à deux domaines différentes, deux régions différentes, le domain épistémique et le domain métaphysique. « Il n'est pas trivial de dire qu'une chose est une vérité nécessaire simplement parce qu'elle est connue a priori. » Fin de citation. Aux yeux de Kripke, la nécessité de l'identité est ainsi sauvée, un énoncé peut être épistémiquement accidentel, a posteriori et métaphysiquement nécessaire, et vice-versa, épistémiquement nécessaire et métaphysiquement accidentel. « Phosphorus » et « Hesperus » est un énoncé épistémiquement accidentel, mais métaphysiquement nécessaire, et cela car il est composé par des noms propres. Quand nous imaginons que « Phosphorus » et « Hesperus » est faux, nous imaginons une situation dans laquelle « Phosphorus » et « Hesperus » désignent deux corps célestes différents, et non pas une situation dans laquelle la planète Vénus sera différente d'elle-même, ce qui est évidemment impossible. Nous ne savons pas avec certitude que « Phosphorus » et « Hesperus » est vrai, mais si cet énoncé est vrai, il est vrai de manière nécessaire, de même que, s'il est faux, il sera nécessairement faux. C'est donc dans cette perspective que Kripke reprend et approfondit la ligne de Barkan-Marcus dans le cadre de l'attaque contre le descriptivisme de Frege. La question de l'identité renvoie à celle des noms propres et de leur statut sémantique. Les noms, ce sont les seuls critères d'identification, car les noms sont, pour utiliser l'expression de Kripke, des désignateurs et rigides. Ils désignent toujours le même individu dans tous les mondes possibles. L'usage d'un monde possible est toujours relatif à notre langage, et c'est dans et à partir du langage que nous formulons les mondes possibles et les énoncés d'identité. De ce point de vue, la sémantique des mondes possibles, je pense, est très proche de la méthode usernienne des variations imaginatives, qui est la principale méthode d'une science éidétique, phénoménologique. En croisant Kripke et Husser, nous pourrions, et c'est seulement une hypothèse, nous pourrions avancer l'hypothèse que les noms propres, justement à cause de leur nature de désignateur rigide, constituent le noyau original de la formation de l'éidos, de l'égo, dans un sens, évidemment, non pas d'une auto-réflexion ou d'un égo transcendental, mais les noms propres pourraient être le pivot autour duquel se disposent toutes les autres expériences possibles, de première en première personne. Je passe donc au deuxième point de mon parcours, la question de savoir si, à partir de ces thèses sur la nécessité de l'identité, la coïncidence matérielle, physique, spatio-temporelle, peut être considérée comme un critère d'identité adéquat. Dans plusieurs textes, Kripke démontre que le critère de la coïncidence matérielle et physique présente des erreurs ou bien conduit à des conséquences insoutenables. À partir des prémices qui appartiennent à la logique modale et à la sémantique des mondes possibles, le Kripke démontre que le critère de la coïncidence matérielle, physique et spatio-temporelle, l'idée selon laquelle un objet s'identifie avec une certaine partie de l'espace-temps, n'est pas un critère d'identité, car nous pouvons repérer des situations où deux objets matériels coïncident matériellement, mais seulement d'une manière accidentelle, et l'identité, au contraire, est une relation nécessaire. Dans les leçons inédites sur l'identité à travers le temps, citées par plusieurs critiques, Kripke donne l'exemple de la tige et de la fleur. Si une fleur meurt avant de clore, la tige et la fleur coïncideront d'une manière seulement accidentelle, parce que la fleur aurait pu s'étendre, s'épanouir au-delà de la tige. Elle aurait pu s'épanouir au-delà de la tige si elle n'était pas morte avant. Et donc, un objet n'est pas la partie de matière qui l'occupe. Nous devons, à mon avis, porter jusqu'au bout le raisonnement de Kripke, en le traduisant de l'identité relationnelle, qui concerne deux objets différents, ou apparemment différents, à l'auto-identité, celle qui concerne le rapport de l'objet avec lui-même. Nous avons des bonnes raisons pour soutenir que, à mon avis, de même que deux objets matériels différents peuvent coïncider d'une manière seulement accidentelle, aussi de même, un même objet matériel peut coïncider avec soi-même, c'est-à-dire avec la partie de matière, et plus précisément d'espace-temps, qui l'occupe, d'une manière seulement accidentelle. Si un objet n'est pas la partie de matière ou d'espace-temps qui l'occupe, si son identité ne relève pas d'une telle individuation matérielle, alors, tout en restant soi-même, ce même objet matériel ne coïncide pas avec cette partie de matière, et par conséquent, il peut occuper plusieurs parties de matière, plusieurs parties d'espace-temps. C'est une identité qui se multiplie comme la même. Un objet peut donc se multiplier comme lui-même, sans contradiction. La critique de Kripke au quadridimensionalisme, le quadridimensionalisme, c'est la position qui fait coïncider, en quelque sorte, l'identité et la coïncidence matérielles, donc la critique de Kripke ouvre cet espace paradoxal, l'espace d'une identité qui se multiplie tout en restant la même. En conservant la nécessité de l'identité, il est tout à fait plausible d'affirmer qu'il peut y avoir des situations physiques où un objet matériel peut être soi-même et en même temps occuper plusieurs parties de matière, à savoir être différent de soi-même. Cette vision me semble être supportée aussi par une certaine lecture de Naming and Necessity, selon laquelle Kripke entend distinguer la question de l'identité de celle des propriétés ou qualités. Certes, nous avons des propriétés essentielles et des propriétés accidentelles, mais le fait que cet homme, et précisément cet homme-là, dans toutes les situations possibles, est désigné toujours par le même nom propre, ce fait ne relève absolument pas d'une quelconque propriété essentielle de cet homme-là. Le fait que Hitler est Hitler est absolument indépendante de la vie criminelle que Hitler a menée. Il aurait pu Hitler aussi s'il avait réussi dans sa carrière d'artiste ou s'il avait été boulanger à Paris. L'identité n'est pas une propriété. Les seuls critères d'individuation, ce sont les noms propres. En d'autres termes, nous pouvons rembourser l'argument de Kripke. S'il est vrai qu'il peut y avoir des objets matériels différents qui coïncident d'une manière seulement accidentelle, alors il est vrai aussi qu'il peut y avoir des objets matériels différents qui, tout en restant chacun identique à soi-même et aux autres, sont différentes d'une manière seulement accidentelle. La crise du quadridimensionalisme ouvre la possibilité paradoxale de la répétition comme multiplication de l'identité ou bien comme une identité qui se multiplie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.